Autre outil intéressant pour les fractions, la roue des centièmes de Van de Waal et Loven, qui est vraiment très intéressante, encore une fois pour les fractions décimales. Vous remarquerez que la roue est séparée en quartiers. Il y a dix quartiers, donc ça correspond au dixième. Et si je regarde chacune des petites lignes, bien il y en a cinq, donc j'ai mes centièmes. Donc je pourrais demander aux élèves de trouver la partie, dire par exemple, voici mon tout. On peut toujours parler de table, de gâteau, pour contextualiser les exercices. Et dire, bien je veux représenter trois dixièmes de mon, représente en blanc trois dixièmes de ma roue. Donc les élèves n'ont qu'à tourner. Donc je veux trois quartiers sur dix. Et voilà, j'ai représenté mon trois dixièmes. Je pourrais leur demander aussi de trouver le symbole. Donc c'est moi qui représente, par exemple, en blanc, un, deux, trois, quatre, comme ça. Donc j'ai dix, vingt, trente, quarante et cinq petites lignes. Donc ça veut dire que mon élève sera en mesure de dire que j'ai quarante-cinq sur un total de cent parties. Donc quarante-cinq centièmes. Trouver le tout, bien là, dans ce cas-ci, ce n'est pas vraiment intéressant parce que mon tout est toujours le même. C'est le cercle en entier. Mais vous pouvez vous amuser à jouer, à transformer les fractions. Par exemple, je pourrais me servir de ce côté-ci et dire que voici, je représente la demi. Et trouver l'équivalence en la tournant, puis en voyant que, bien oui, une demi, ça représente cinquante centièmes, ça représente cinq dixièmes. Donc on peut faire facilement des équivalences en pourcentage, en fraction, en fraction décimale, en nombre décimaux aussi, quand on sera rendu là dans les apprentissages des élèves. Et voilà pour la roue des centièmes. C'est parti.